voilà on est de retour pour finir le live avec Johan alors je vais lui envoyer une invitation désolé j'ai changé de téléphone plus de batterie et on 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 ok on qui on 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 Merci. C'est bon, désolé. Petit problème technique. Pas de souci, pas de souci. Ouais, donc, comme tu disais, la Chine, tout se passe bien pour toi au niveau football. Ouais, non. Ouais, ça va se tranquille. Tu n'as pas d'adaptation. Non, d'adaptation, franchement, tranquille. Je me suis adapté très, très, très vite. En plus, les Chinois, là, les de mon équipe sont accueillants, tranquilles, m'ont bien accueilli. Là, du coup, le championnat, il est sur pause ? Ouais, il est fini. Mais normalement, il doit reprendre en mars, là. Mais à ce qui parait, là, il va repousser, là. Mais là, moi, je ne fais pas de contrat. Donc là, je vais voir comment ça se passe, là. Ah, tu es en fin de contrat ? Ouais, je suis en fin de contrat. Donc là, je vais voir comment ça se passe. En pleine discussion pour rester au club ou peut-être rejoindre un autre club ? Bon, là, j'attends. Normalement, dans les semaines à venir, je vais savoir à peu près, tu vois. Parce que là, les clubs, tu vois, la plupart, c'est un peu en vacances. Là, ils vont tous revenir. Il y en a qui ont déjà commencé à prendre l'entraînement. Mais là, les clubs vont commencer à s'entraîner. Donc là, je vais voir si je reste dans mon club ou si je reste dans un autre. Tu n'avais pas le désir de revenir en Europe ? Moi, franchement, comme j'ai toujours dit à mes proches, à des potes à moi, moi, je ne fais pas aucune porte. Ça veut dire que si demain, je dois revenir en France, je reviens ensuite. L'Angleterre, on va dire que c'est mort. Parce que maintenant, avec le Brexit, c'est plus comme avant, tu vois. Oui, c'est un peu compliqué. Maintenant, il faut que tu ailles dans une sélection européenne, je crois. Tu as fait plus de 70% des matchs, un truc comme ça. Donc là-bas, c'est fermé. Mais sinon, moi, en Europe ou n'importe où, moi, gloprotter, de toute façon, où il y a du travail, on y va. Il y a un pays qui t'a quand même un peu marqué au niveau football ? Je tirais l'Angleterre. Tu as préféré ? Après, l'Angleterre, j'ai toujours voulu jouer là-bas. Tu vois, c'était l'époque. Donc, quand je regardais le foot, moi, c'était… Je ne voulais que regarder Thierry Henry. Je ne voulais que regarder Arnelka. Tu vois, genre comme ça. C'est un peu les deux qui m'inspiraient, en fait. Thierry Henry, c'était mon joueur. Arnelka, c'est-à-dire, moi, je voulais jouer comme eux. Je mettais mes chaussettes comme Henry. Je voulais les Nike comme Henry, tu vois. Tu as le numéro 39, là, en ce moment, non ? Oui, j'avais le numéro 39. Les dernières, la semaine, j'avais le numéro 39. En référence à Arnelka ou pas du tout ? Non, franchement, c'est eux qui m'ont donné le numéro. Parce que moi, quand je suis en Turquie, j'avais le 76. Moi, j'ai pris le 76. C'est pas le numéro de mon département. J'ai pris le 76. Après, dans les autres clubs, tu choisis le numéro, mais c'est la 30, la 33. Et en Chine, en fait, je suis arrivé. Le coach m'a donné le 39. Je dis, vas-y, je le prends. En plus, tu vois, c'est le numéro Arnelka. Je dis, allez, je le prends. Et ça m'a apporté bonheur, en fait. J'ai fait 11 matchs, j'ai mis 7 buts. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est bien, tu vois. Et là, cette année, je suis arrivé. En gros, j'avais pas encore ce bat avec le coronavirus. C'était bloqué en France. C'était bloqué pendant 9 mois en France. J'ai réussi à rentrer. Et en fait, il y avait un autre attaquant. Il lui a donné le 39. C'est-à-dire, il m'avait donné un numéro. Je sais même plus c'est combien de gens. Et moi, je dis, non, non, je veux pas. Je veux le 39. Parce que moi, quand je commence avec un numéro, ça s'asse bien. Moi, je garde ce numéro-là. Parce que moi, je suis superstitieux. Ah, moi. J'ai compris le 39. Moi, si je réussis, je vais finir avec le 39. Il m'a dit, ouais, mais on l'a déjà donné. Je dis, on peut pas changer. Dans mon décembre, il m'a dit, on peut pas changer. Il m'a donné un autre numéro. Regarde, j'ai fait 6 matchs. Je suis arrivé à la fin du championnat. Il fait 6 matchs. J'ai marqué 0 buts. Je dis, vous avez vu ? On m'aurait donné le 39. Je serais pas passé comme ça. L'année prochaine, t'auras le 39, alors. Si tu restes au club. Franchement, j'ai bien aimé la Turquie. La Turquie, j'ai bien aimé. La Suède aussi, c'était pas mal. Après, l'Angleterre et l'Écosse, je comprends pas ce que c'est là. Je voulais aller depuis tout petit. Mais sinon, en dehors de l'Europe, franchement, je dirais la Turquie. La Turquie, c'était bien. Malgré les problèmes de paiement et les galères de la fin. Ouais, mais j'étais bien. Franchement, la première partie de saison, franchement, j'étais vraiment bien, 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 bien. Et je me disais, si je continue comme ça, la deuxième partie de saison, peut-être que ça va vite, le foot. À côté, il y a Trapeson Sport. C'est la maison mère. C'est-à-dire, t'as pas loin à aller, en fait. C'est-à-dire, t'es bon, t'es bon là. Tu vas direct là, à côté. Comme Serge a quatre pots. Il était bon avec nous. Il manquait un défenseur. Ils ont appelé direct, tu vois. C'est vite fait. Après, on va dire que c'est presque le même club. C'est-à-dire, c'est vite fait, les papiers à faire. Mais j'aime bien la Chine. La Chine, franchement, je ne pensais pas. Tu devrais rester une année supplémentaire. Franchement, si je peux finir ma carrécie, je la finis ici. Moi, ça ne me dérange même pas. Ah ouais ? Ouais. En fait, nous, on a la vision de la Chine autrement. Mais quand tu es dans le pays, vraiment, ce n'est pas pareil, en fait. C'est en fait, si quelqu'un dit... Moi, j'ai été en Chine, j'ai kiffé, donc je peux comprendre. Par exemple, si je vois des portes à moi, j'ai dit, viens, on va en Chine. Je vais me dire, vas-y, on va faire quoi en Chine ? Je t'en fous. Ouais. Mais après, quand tu arrives ici, franchement, là, je suis dans une ville à Chine doux. Quand je vais au centre-ville, je me crois en Amérique. Il y a des tours de partout. Ouais, mais il y a tout. Il y a des lumières partout. Il y a des magasins de partout. Il y a tous les magasins. Il y a tout ce que tu veux. Magasins de luxe, magasins... Des magasins normaux, normal, tu vois, il y a tout. Et c'est bien. Et tu marches dans la ville, tu es... Ouais. Ce qui m'avait choqué quand j'avais été en Chine, c'était à n'importe quelle heure, tu peux tout trouver et tout est ouvert. Ouais, là, si je veux, je descends. Je descends, là, je vais à l'épicerie. Ouais. Là, si je veux. Limite, 24 heures sur 24, les gens, ils travaillent. Je fais mes courses normales et je remonte chez moi. Tu vas dans la rue, par terre, c'est propre. Il n'y a pas de caca-chien, il n'y a pas de... C'est propre. Les gens, ils sont là, ils nettoient les rues au balai. C'est propre. Propre, propre. Même moi, quand j'arrivais, les gens, j'aime bien dire « Ouais, en Chine, c'est ça. » Ouais, là, là. « T'es déjà parti là-bas ? » Non. Ça, c'est les... On a dit. Moi, je suis là-bas. Je te dis que quand je marche dans la ville, c'est propre. Il n'y a pas de... Après, comme partout, il y a des coins, c'est sale. Comme partout. À Paris, tu vois, les coins, c'est sale. Au Oaf, il y a des coins, c'est sale. Dans chaque ville, il y a des coins, c'est sale. Ouais, exactement. C'est propre. Je marche de la rue, c'est propre par terre. Tu rentres dans un truc, c'est propre. Là, en plus, avec le Covid, il faut encore cinq fois plus attention. Partout où tu rentres, tu te fais un masque. Avant de rentrer n'importe quel magasin, il y a du gel. Tu vois, si tu n'as pas de masque, tu n'as pas de masque, il se dit, il faut un masque pour rentrer. Tu as un code. En gros, dans mon portable, j'ai un code. C'est-à-dire, dès que j'arrive, en gros, je mets mon numéro de téléphone, je mets OK, ça me donne un code. En fait, si je suis dans une zone où il y a le coronavirus, il est rouge, le code. C'est-à-dire, il me laisse rentrer nulle part. D'accord. Et là, mon code, il est vert, tu vois, c'est-à-dire, je pose mon code, tac, il voit que mon code, il est vert, c'est bon. Tu vas dans les aéroports, tu es obligé d'avoir ton code. En gros, si tu n'as pas le code, si ton code, il n'est pas vert, tu ne fais rien, tu ne vas nulle part. Tu vas nulle part, oui. Il faut que ton code soit vert. Et la vie, elle est redevenue un peu à la normale malgré le corona ? Depuis longtemps. Mais depuis longtemps. Oui. Les gens, ils travaillent, les restos sont ouverts, les boîtes sont ouverts, tout est ouvert. Les gens, ils ont pris leur code. OK. Parce que nous aussi, c'est compliqué. Ah, c'est les confinements. Oui, c'est compliqué, confinement, couvre-feu, c'est fermé, c'est... Il y a combien de personnes que je connais qui m'ont dit, Johan, j'arrive en Chine ? Les gens m'ont dit, vas-y, je peux en vivre. J'ai dit, ça ne m'a pas dérangé. Tu vois, c'est mes gardes, c'est mes potes. Depuis tout petit. Oui. C'est les gens de ma famille. Moi, ça ne m'arrête pas de dérangé qu'ils viennent, tu vois, je m'en fous. Au contraire. Les gens disent, moi, c'est mort parce qu'ils ont fermé les frontières, en fait. Les humains ont... En français. En gros, moi, je peux sortir du pays, mais je ne peux plus retourner. C'est pour ça que je peux rentrer en France. Oui. Oui. Si tu sors, pour revenir, c'est compliqué. C'est mort. C'est mort. Tu ne rentres plus. À part si t'es docteur ou si t'es dans le truc médical, tu vois, pour venir aider, tout ça, et te laisser rentrer. Mais sinon... C'est mort. À part si j'ai mon contrat déjà. Tu vois, si t'es un contrat, j'ai mon contrat ici, il faut que je remise travailler. Je peux avoir un visa. Si c'est ouvert en France, tu vois, si les trucs sont ouverts en France. Mais là, vu que les neuf mois que j'étais, c'était fermé, ils ne donnaient pas de visa. J'étais là, c'était chez moi. Confinement. Je commence à craquer. Tu prends du poids. C'est pas la même chose. La même chose. J'arrivais ici. Je suis arrivé ici. J'ai fait 14 jours de confinement. Enfermé dans une... 14 jours. C'est pas... C'est pas les confinements... Tu rentres, tu sors. Tu rentres dans un hôtel. Tu restes chez toi. Ils m'ont excité sur une île. En gros, c'est... Je suis arrivé à... Shanghai. Il y a un petit... En gros, sur cette île-là, tu passes en bateau. Ils m'ont emmené là-bas. Je suis parti dans un hôtel. Ils m'ont dit... En gros, tu payes les 14 jours. Tiens, le Wi-Fi. Ils te donnent un kit. En gros, il y a un thermomètre, des trucs pour te laver les mains. Tiens, rentre dans la chambre. On frappe à ta porte qu'on faut manger et tu sors par ta chambre pendant 14 jours. Et pendant 14 jours, tu es resté dans ta... Oui, c'est... Mais moi, au début, je me suis dit, vas-y, en gros, tu restes enfermés dans l'hôtel. Mais tu peux sortir, tu vois, deux heures dans l'hôtel. Mais tu restes dans l'ensemble, tu vois. T'as une petite marche ou quoi. Oui, mais même pas. Là, je commence à ouvrir ma porte. Je commence à sortir et quelqu'un dans le couloir me dit, le prochain me dit, tu fais quoi ? Moi, je lui dis, en gros, je suis au traducteur. Vas-y, je vais deux heures. Non, 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 non. Demi-tour, tu vas dans ta chambre. Tu ne sors pas de ta chambre. Ils sont en combinaison. Combinaison, masque, pierre, ils ont tout. Des gants, jusqu'à, ils ont des trucs aux chaussures. Tu les vois, tu crois, tu es... Tu as un truc de fou. Dans un film, X-Files. Dans le film, seulement X-Files, tu ne sors pas, il y a une épidémie. En gros, tu sors, tu es mort. Tu n'as pas de ta chambre. Pendant la porte, tu joues où, je prends mon plan. Je n'ai pas de ma chambre. À 14 jours, c'est long. 14 jours, je suis resté. Premier jour, ça va. Troisième jour, OK. Je joue à la play, je regarde des films. À force. Au bout du 10e jour, je... Au bout du moment, ça te fatigue. 10e jour, je craquais. Ma mère, je suis là. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime trop sortir. Je n'aime pas rester dans une maison, tu vois. J'aime pas. avec tes potes, tu rigoles, tu rentres, tu ressors. Et... Après, dans ma chambre, heureusement, mon âge m'a livré vélo, tapis, élastique, faire du sport, des poids. Sinon, dans la chambre, il n'y avait rien. Mais c'est quand même difficile. Attends, tu ne sors pas. Les gens que tu as dit, ne me croient pas. C'est sûr que tu peux sortir. Je ne sors pas. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai fait celui-ci. Je ne comprends pas. Non, mais je ne sais pas, on m'a dit, tu ne sors pas de ta chambre, tu restes dans ta chambre. Alors, je ne sais pas assez. Ils ne rentrent même pas dans ta chambre pour changer les draps. Tu dois les donner, ils t'en donnent d'autres ? Même pas. Ah, t'es resté 14 jours, 14 avec les mains ? Avec mes draps, mes oreilles, serviettes. Je disais, wesh, mais au moins, pour me donner un truc, tu vois. Rien du tout. Rien. Ils abusent. Heureusement, il y avait deux serviettes. Il y avait deux serviettes. Trois jours. Quand même, c'est dur. Après, c'est mon âge, wesh, mais oh. Moi, j'ai mon âge, ils sont... C'est un chinois, mais c'est un français. Ils me donnent pas de serviettes, ils me donnent rien. Il n'y en a qu'à manger. Moi, je ne veux pas dire tout ça. C'est-à-dire, il me ramène des serviettes, il me ramène des trucs. J'ai dit, ah, mes frères, je me lave une fois, deux fois, et c'est bon, la serviette, elle est morte. J'utilise la deuxième, après la deuxième. Je lave mes affaires à la main pour les faire sécher. Il n'y a rien. C'est-à-dire, je les laisse comme ça dans la maison. Non, mais pourquoi tu veux t'habiller pendant 14 jours ? Personne ne te voit, tu ne vois personne. Tu n'as pas tant de tâches. Je l'avais tes boxers, tes t-shirts, tout ça. Moi, je suis venu en style. Je ramène très peu avec moi parce que je sais que je vais acheter ici. Tu vois, je sais que j'ai un jogging. Tu vois, je vais ramener un jean, deux joggings, l'équipement de mon équipe, tu vois. Après, quand j'arrive, il me donne une valise, il y a tout dedans, tu vois, tous mes équipements, tout ça. C'est-à-dire, je lave mes boxers à la main, je lave mes chaussettes à la main. Des fois, je m'habillais, mais je n'allais nulle part. Tu vois, juste question, vas-y, je m'habille. Histoire de… Je m'habillais, un jean, mes baskets. Et heureusement, ils m'ont donné une grande chambre. Heureusement. Parce que les personnes avaient des petites chambres, tu vois. Et moi, heureusement, ils m'ont donné une grande chambre, j'avais une suite. C'est-à-dire, j'étais bien quand même, tu vois, j'avais de l'espace. Ça avait un peu d'espace, ouais. Dans une petite chambre, j'ai pris le bol d'air, là, je me suis dit, là, ça fait du bien. Mais fais attention au cas… Si tu l'attrapes, ça veut dire qu'on te renvoie directement sur l'île. 14 jours, allez. Mais là, les… Par exemple, je touche du bois, c'est de moi sur le coronavirus. En fait, là où je suis, je suis obligé de rester 14 jours ici et je ne bouge pas. Je ne sors pas de la chambre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à l'hôtel, je suis dans ma maison à la réception qui m'emmène à manger mais je ne bouge pas de ma chambre. Comme… Espérons que tu ne l'attrapes pas mais bon, vu comment c'est sécurisé, etc., je pense que maintenant, le nombre doit être assez bas, non ? Ouais, là, dans la bus de CGT, la dernière fois, il y avait 12 cas. Et les 12 cas, c'est qui ? Donc, ton téléphone est tracé. La fille qui a eu le coronavirus, en fait, elle l'a attrapé, c'était en dehors de la bus de CGT, c'est de la campagne. Mais elle, elle est venue au centre-ville, elle est venue ici. Ils ont réussi à faire son trajet exactement où elle est partie. Elle est partie là, à la place. Elle est partie là, elle est partie en boîte ici. Après la boîte, elle est partie là. Ils ont fait son trajet dans toutes les zones, ça, elle est partie. j'ai dit, mais comment ils ont... ils peuvent voir toutes les personnes avec qui elle a été en contact. En fait, ils ont dit, toutes les personnes qui étaient dans cette boîte-là, ils doivent les faire le test. Toutes ces personnes qui étaient dans ce magasin-là, ils doivent les faire le test. Toutes ces personnes à telle heure qui étaient dans ce train-là avec elles, ils doivent les faire le test. Ils disent oui. C'est normal qu'ils aient réussi à gérer le coronavirus, ils sont trop forts. Ah oui, ils ne rigolent pas avec ça. Ils ne rigolent pas. On devrait peut-être se calquer sur eux parce que là, on ne s'en sort pas. Mais le confinement, même parce que moi, tu sais, je parlais avec des gens d'ici quand j'étais en France, quand ils avaient le confinement. Oui. Mais c'est comme le confinement en Chine. Il y a un truc ouvert. Ils m'ont dit, tout est fermé. Dans les rues, il n'y a personne, c'est désert. Il n'y a personne. On en a un mois, un mois, deux mois comme ça. Tout le monde était chez eux. Tout le monde se faisait livrer à manger. Comment c'est à faire ça ? Nous, en France, c'est confinement, mais il y a des fêtes sauvages. Les gens sont dehors. Les gens dehors. Oui. On fait du foot. Vas-y, il y a un petit foot. Tu fais les gars, ils ont fait un foot. Mon gars m'a dit, quoi ? Il m'a dit, si toi, tu veux faire l'homme qui sort dehors, ça t'es ce qui est péril. Oui, c'est pas à t'attraper. rentrez-toi. C'est la police directe qui t'attrape. Oui, c'est clair. Tu regardes la directe. Ils ne rigolent même pas avec toi. En tout cas, ça marche. Vu que là, la vie a repris son cours normalement. Oui, normal. J'ai une autre question. Peut-être que j'ai déjà la réponse, mais ton meilleur souvenir au niveau football. Franchement, je vais dire le match de Liverpool. Oui, en fil, je m'en doutais aussi. Le match de Liverpool. Sinon, la sélection. Oui, la sélection. Mais tu vois, la sélection et Liverpool, c'est vraiment, tu vois, mais sinon, à part ça, je dirais de jouer avec mon cousin. Franchement, c'est top de jouer avec quelqu'un de sa famille. En plus, c'est un plaisir. Surtout si vous êtes proche. Tu vois, lui, il est attaquant milieu. Moi, je suis attaquant. C'est-à-dire, on se dépasse. Marqué. C'est un kiff. Pour moi, c'est un kiff de ouf, tu vois. C'est comme si tu jouais avec ton meilleur pote. Avec ton meilleur pote et qu'il t'a grandi. Et vous vous retrouvez dans le même club et vous jouez tous les deux dehors. C'est un kiff, tu vois. Après, certes, ensuite, c'est une première ligue, je joue contre des grands joueurs. Sélection, tu joues contre des grandes équipes, on a un bon groupe. Mais je jouais avec quelqu'un de sa famille, mais en plus, je jouais avec lui comme en sélection. Oui. Et est-ce qu'au niveau foot, tu as des regrets ? Ou si tu n'as pas de regrets, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais par rapport à, je ne sais pas, une expérience ? T'en regardes un peu. Il est arrivé, il est arrivé, tu vois. Il faut voir plus de temps qu'il faut regarder ce qui se passe devant que ce qui se passe derrière. Tu vois, ce que j'ai fait auparavant, j'ai fait une chose bien comme bêtise. Mais par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai fait, c'est ça qui m'a fait grandir, tu vois. C'est ça qui m'a fait prendre conscience des choses. Tu vois. Si ça a été mieux, j'aurais pu éviter ces bêtises-là. Mais c'est arrivé, c'est arrivé. Ben, c'est arrivé. Ça fait partie de ton expérience. Voilà. Ton parcours. Si je devrais rectifier quelque chose, c'est peut-être plus me donner. T'es auparavant, dans le passé, dans l'époque où ça se passait, je me dis que si j'aurais donné un peu plus, peut-être un petit peu, peut-être plus haut, je ne sais pas. Peut-être que je serais plus haut dans une bonne... Un peu plus travailleur. Avec des potes à moi, des gens avec qui j'ai joué, ils me disent, mais toi, en fait, si tu aurais pu se travailler, tu as été plus sérieux. Là, aujourd'hui, tu n'es pas là. Je n'es pas ici. Peut-être dans la première ligue, peut-être en Ligue 1. Peut-être dans un bon championnat, dans une vraie équipe. Et les gens qui me disent ça, c'est des joueurs qui sont professionnels, c'est des gens qui jouent en pro, c'est des gens qui jouent avec moi, qui ne connaissent rien. Qui connaissent le football. Ils m'ont vraiment dans mes bons jours, comme dans mes mauvais jours. Ils me disent, si tu serais tout le temps dans des bons jours, tu as été travailleur tout le temps, ils m'ont dit, là, aujourd'hui, je ne serais pas là. Après, tu as quand même fait carrière, tu as quand même la chance de pouvoir jouer au foot et d'en faire ton métier. C'est vraiment exceptionnel. Après, peut-être aussi dans des choix, tu vois. Peut-être à Nancy, j'ai une petite passion. Peut-être que je n'aurai pas joué avec les pros, peut-être que j'aurai rebondi dans un autre club pro, peut-être que j'aurai joué en pro, je ne sais pas. Mais après, sinon, je n'ai pas de regrets. Ma carrière, elle est faite comme elle est faite. Je continue à jouer au foot, je suis content. Mes proches sont contents, ma famille est content. Les gens avec qui j'ai grandi, mes vrais amis sont contents. Ils me suivent. Même si je vais à l'autre bout du monde, je les ai toujours au téléphone. Ils m'appellent toujours, prennent des nouvelles. C'est normal, tu vois. Les vrais amis, ça reste toujours. Les vrais amis, que tu es footballeur ou pas, que tu es footballeur qui aient arrêté ta carrière, que tu travailles en usine, tes vrais amis seront toujours là. Ils seront toujours là pour te supporter et vice-versa, tu vois. Dans ma génération, dans mon quartier, avec les gens avec qui j'ai grandi, je suis le seul qui a signé professionnel. Et ce n'est pas pour autant qu'on a pris chacun de nos petits. Non, on est toujours là ensemble. Ils ont leur vie, j'ai ma vie. Et il n'y a rien. Ils ont toujours le même délire. Parce que je suis professionnel, bouleur, qu'ils me regardent autrement. Ils me regardent toujours comme quand j'étais petit. Comme la même personne. Après, il y a des personnes qui vont dire, ouais, lui, il a changé. Maintenant, il est foutu. Non. Ça, les personnes qui vont dire ça, c'est des personnes que tu rencontres comme ça, tu vois. C'est des connaissances. Des gens que tu vois en soirée. Ils ne connaissent pas réellement. Des gens que tu connais par rapport à un tel, ils vont dire, vas-y, lui, il se la raconte. Il est foutu. Il fait le mec tranquille, le mec simple. Mais en fin de compte, alors que les vraies personnes qui me connaissent vont dire, lui, là, c'est un mec qui le simple. En fait, il s'en fout. Tu peux me voir normal. Peut-être que ce n'est pas parce que je suis fou de vouloir que je vais acheter avec des marques de luxe. Moi, tu vois, je m'en fous de ça. C'est bien, c'est beau. Si je peux me l'acheter, je me l'achète. Mais ce n'est pas ma priorité, tu vois, d'acheter des trucs de luxe ou des trucs comme ça. Ah, il y en a. Parce qu'en fait, moi, ce n'est pas mon délire, tu vois. Il y a des gens, ils aiment. Il y a des foutus, peut-être, ils aiment collectionner des pins. C'est-à-dire, peut-être qu'ils peuvent acheter un pin à 10 000 euros. Il y a des gens, ils aiment acheter des trucs de luxe. Un, ils aiment les voitures. Un, ils aiment les... Tu vois, chacun a son délire. Donc, les gens qui disent, ouais, lui. Chacun a sa passion. Chacun a sa passion. Lui, c'est son kiff, c'est ça. Et ben, pourquoi tu vas le critiquer ? Le gars, il est sur le terrain, il court pendant 4 ans. Il fait son taf, il touche l'argent pour. Pourquoi il devrait pas l'acheter ? Laisse-le vivre. C'est son argent, c'est sa vie. C'est comme Ribéry. Tu vois, Ribéry, il est parti à Dubaï, il a mis un steak en or. Les gens se disent, mais pourquoi il est parti au steak en or ? Est-ce qu'il a besoin de le faire ? Est-ce que c'est toi qui est sur le terrain avec lui ? Est-ce que c'est toi qui joues à sa place ? Quand t'es blessé, il y a qui ? Quand t'as pas de club, il y a qui ? Il y a personne qui sont là avec toi. Quand t'es au top, tout le monde est là, tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut être dans ton cercle. Mais quand t'es là, t'es au plus bas, t'as plus de club. Quand t'es au trou, c'est là que tu vois les vraies personnes. Il y a une blessure. T'as pas de club. Vas-y, regarde là, il y a un argent. Comme ça, frère. Il y a un professionnel. Il y en a, ils vont le faire. Tes vrais amis, ils vont le faire. Tes connaissances. Peut-être, certains vont le faire, mais derrière, ils voudront un truc. Quand t'as quelqu'un, tu veux ta part, moi, il n'y a pas de souci. Tu m'as présenté à lui, j'ai signé, tu veux ta part. C'est normal. Moi, il n'y a pas de souci, moi, je m'en fous. Mais il y a des gens, ils vont te dire, vas-y, c'est fini. C'est fini, frère. C'est fini. Ça fait six mois, t'es sans club, c'est mort, tu vois. Et moi, les gens qui disent ça, après, c'est tranquille. Moi, je finis, c'est ton opinion, tu vois. Moi, je sais que je ne suis pas fini. Tu veux continuer à avancer. Je sais que je veux retrouver un club. Moi, tu vois, je suis fini, toi, moi. Je veux retrouver un club. Et toi, tu penses que tu as fini, tu as le pensé. C'est ton opinion, en fait, tu vois. Il y a des gens, après, tu vois, il faut tout pour faire un mot. Il y a des gens qui veulent se te soulever, ils veulent se te porter. Mais aujourd'hui, il y a plus de gens qui critiquent. Après, quand on trouve un club, ça me fait des vestes. Ouais, ce monde, ça va. Ouais, ça va, ok. Ah, mais on connaît, on connaît ça. Mais moi, je ne suis pas un mec qui a dit, écoute, quand c'est dans le galère, tu étais là, tu parlais. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais lui, le mec, j'en dis avec toi, il parlait, c'est son problème. Il est là aujourd'hui. On est là, on s'amuse. C'est normal, je m'en fous. Et c'est quoi ? Il y a à boire, il y a à manger. C'est de la nourriture. La nourriture, la boire. Tu ne peux pas refuser aux gens à boire ou la nourriture. On est là, on est tous ensemble. Je ne vais pas dire toi, tu ne manges pas avec nous ou toi, tu ne vas pas dans ma bouteille parce que ça c'est pour moi. Moi, je ne suis pas comme ça. La bouteille, elle est là. La nourriture, elle est là. Mange, bois, il n'y a pas de souci. À la fin de la journée, c'est lui et sa conscience. Sa conscience. Les gens qui font ça, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent. On les connaît et on sait c'est qui. Après, il faut savoir faire la part des choses. C'est ça le truc. Tu sais qui sont tes vrais amis et qui a tes connaissances, des mecs que tu vois, bonjour, ça va, tu rigoles avec eux et fin, tu vois. Exactement. À ton cercle, dès que tu as ton cercle, depuis le début, tu as tes gars avec qui tu es monté, avec qui tu as des galères, tu restes avec eux. Moi, je sais c'est qui mes gars. Aujourd'hui, je sais c'est qui mes vrais gars. Si j'ai une galère, je sais que je l'appelle, il va répondre. Vas-y, il y a un truc. Au pire, si tu arrêtes au foot, je peux aller dans mon taf, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, on ne s'est jamais dans la vie. T'inquiètes, si tu as une galère, tu ne peux plus jouer au foot ou si tu veux arrêter, moi, je peux voir dans mon taf si tu ne peux pas venir. Tu vois, même ça, tu vois. Si tu ne fais rien, c'est de venir dans mon taf pour deux, trois mois, tu travailles. T'as de l'argent qui rentre, tu peux payer tes factures, tu vois, mais ce n'est pas tout le monde. Les gens aujourd'hui, les gens pour les valeurs, tu es blindé. T'as de l'autre. Mais on n'est pas tous Ronaldinho, on n'est pas tous Zlatan, on n'est pas tous Christian. Ah, c'est clair. C'est une élite, c'est une élite qui est vraiment, vraiment blindée et qui, qui marche sur l'eau. La plupart des footballeurs, c'est galère. Tout le monde ne gagne pas 10 millions. Il y a les top. 10 millions. Ouais. En fait, quand tu es pro, tu es pro. Mais il y a les top, les top salaires et il y a les restes des joueurs. Et nous, tu vois, il y a des gens qui sont pros et qui touchent 2 millions. Mais ils sont professionnels. Il y a des joueurs qui jouent. Moi, je connais des joueurs qui vont jouer dans des D1, dans des pays D1, Belgique, D1, Hollande. Ils ne vont pas, ils ne vont pas gagner, ils ne vont pas gagner plus de 10 000 euros. Et pour ça, ils sont gros. Pour dire, je suis revenu à, je suis revenu à, comment ça s'appelle ? A Yoville. A Yoville, ils m'ont posé vraiment un petit salaire. Mais quand j'ai dit un petit salaire, moi, quand j'ai vu, j'ai dit, non, quand même, je ne sais pas. pour ça. Mais après, toi, ça, je ne sais pas rien. En gros, ouais, j'ai un petit salaire, ok, il n'y a pas de souci. Mais je joue derrière. Je me fais voir. J'étais majeur légende. Tu vois ? C'est-à-dire, après, une fois que tu as joué, tu as des minutes, tu as marqué, les clubs, ils te regardent. Ils disent, ah, lui, vous connaissez toi. À part comme ça, tu vois ? Ce n'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé. je vais signer au prix. Impossible. Impossible. Avant d'arriver au prix, c'est comme quand tu vas au patron, chef, il va dire, mais tu arrives comme ça, tu arrives au début, tu as un soldat bas de gamme. Après, tu passes des étapes, des diplômes pour être sergent-chef, commandant, tout ce que tu veux. Caporal. Tu n'arrives pas direct, tu dis, écoute, je vais être caporal direct ou je vais être chef, je vais être commandant. Je vais dire, mais toi, tu arrives à l'autre. C'est comme ça. Moi, c'est pareil. Avant d'arriver au club, il faut travailler. Avant d'arriver professionnel, il faut travailler. Tu n'arrives pas professionnel comme ça. Sinon, si ce serait comme ça, tout le monde serait professionnel, tout le monde serait footballeur. et une fois que tu es pro, il faut encore plus travailler si tu veux le rester longtemps. Parce qu'une carrière de footballeur, déjà, c'est court. Pro, tu peux l'être. Si tu es pas à aller n'importe dans notre pays, tu peux être professionnel. C'est bien, tu as le papier, tu es pro, tu as le statut, tu es pro. Tu peux le garder, comme tu as dit. Tu peux être pro un mois ou deux mois. en Angleterre, qui me décontreras de un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et tu es fini. Tu peux même mettre un an, deux ans, mais un an, deux ans dans une vie, c'est quoi ? C'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. On va passer aux questions du public, si tu le permets. Deux, trois questions. J'ai vu passer, j'ai vu, Chloën, des conseils importants à donner aux jeunes footballeurs. Franchement, même si tu te fais virer dans un centre ou on ne te garde pas dans une équipe, en fait, c'est rien. Peut-être que là, demain, tu te fais virer dans un centre ou on ne t'a pas gardé, mais il y a une autre équipe derrière qui te veut. Donc, même si tu sais à l'avance que tu n'es pas gardé, tu sais que les portions ne te gardent pas. En fait, il faut toujours continuer à travailler. Ce n'est pas qu'il vient voir. qu'il y a une autre équipe pour le jeu qu'en fait, tu recherches un joueur comme toi, mais toi, tu as dit, vas-y, me garde toi, je n'ai plus envie de jouer pour eux. En fin de compte, vas-y, tu lâches tout. Et le mec qui vient te voir comme par exemple ce jour-là, il vient te voir juste toi, il voit que tu fais un match merdique, il voit que tu n'as pas envie de jouer, il voit que tu n'as pas d'envie, il voit que tu ne te donnes pas sur le terrain. En fin de compte, c'est juste un match, il était bon, mais en fin de compte, le résultat, il est comme ça. Et tu perds quelque chose de gros. Quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. Tu te dis, vas-y, tranquille, je m'en fous. Il ne veut pas me garder, vas-y, je ne vais pas me donner pour en fait. Tu ne me gardes pas, je ne vais pas me donner. Même si on doit se maintenir. Vas-y, moi, je ne m'en fous, tu ne me gardes pas. En gros, je lâche l'affaire. Alors qu'en fait, c'est faux. Même si tu n'es pas gardé, tu donnes tout ce qu'à la fin. Jusqu'à le championnat, les filles, tu es en vacances. Après, une fois que tu es en vacances, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tu fais tout ce que tu veux. Et tant que tu es sous contrat avec un club, il faut toujours te donner parce que tu ne sais pas qui vient te regarder. Regarde, moi, je ne savais même pas. J'ai appris peut-être 4 ans ou 5 ans qu'il y avait Man City qui m'ont regardé quand j'étais au PSG. Et je ne le savais même pas. Et je ne l'ai su comment ? Parce que mon agent, il a joué à Chelsea. Il a joué à Chelsea. Et il parlait avec Man City. Et il disait, ouais, là, je travaille avec lui. Je travaille aussi avec un joueur qui s'appelle Yvonne Arcain. Et le recruteur, il dit, Yvonne Arcain, il a dit, mais on le connaît. Il a dit, mais comment ça, vous le connaissez ? Il a dit, pas que les autres PSG nous ont suivi. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait Man City qui me suivait. Sinon, tu ne l'aurais jamais su. Je ne l'aurais jamais su, sinon. Il y a tellement recruteurs qui ne viennent, même pas qui viennent te voir. Je ne sais pas. Et ça, il ne faut jamais lâcher. Limite, au contraire, si tu es en centre ou si ton club te dit, je ne vais pas te garder, ça doit te donner une motivation, ça doit te booster pour dire, ah ouais, vous ne voulez pas me garder. Ok, je vais vous montrer l'année prochaine où je serai, ou dans deux ans où je serai ou faire regretter de ne pas m'avoir signé. C'est ce que j'ai fait quand le gars qui m'a viré. En fait, c'est ça. Dès qu'ils m'a viré, je me suis dit, ah ouais, c'est un club de ma ville. Pour moi, c'était pas une honte, mais j'étais déçu, je vois. Club de ma ville, il n'y a pas famille, il y a tout, il y a mes gars, je vais là-bas, tout le monde était content. L'année d'après, je ne suis pas regardé. Je reviens dans mon... Ah, vas-y, toi, tu es au-delà avec mon frère, ton club de ma ville, c'est cul, moi. Quand je viens, je ne sais pas. Je signe à Nancy. Je signe à Nancy. Avant de signer au PSG, j'étais libre, j'ai fait des matchs parce que mon âge a regroupé, avec ses joueurs, on a une équipe, on a joué contre des centres, on a joué contre des clubs, on a rejoué contre le HAC, j'ai joué contre eux, je leur ai fait les... Je les ai tués. J'ai tué, j'ai marqué. Ils voulaient me re-signer, ils voulaient me donner un amateur. Alors dans ce temps-là, il y avait Amiens, ils voulaient me proposer quelque chose de mieux. Je dis non, je ne viens pas pour jouer en CFA et rester en CFA. Si je viens, c'est pour monter. J'ai fait deux ans, j'ai fait deux ans en CFA, trois ans, c'est deux ans, deux ans en CFA. Moi, je vais aller plus haut, je vais voir ce qu'il y a plus haut. Et ils me disaient, ben non, nous, on sera amateur, je travaille en CFA et si tu es bon, on va te traîner avec les pros. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis non, ce n'est pas pour moi, j'ai déjà donné, ce n'est pas pour moi. Ils m'ont motivé encore plus. Oui, c'est ça. J'ai vu une autre question aussi de Nazario James qui disait, est-ce que tu réfléchis déjà à ton après-carrière est-ce que tu resteras dans le foot ? Après, j'aimerais bien rester dans le foot. Je ne sais pas comment il fait. J'aimerais bien rester dans le foot. Pas entraîneur, pas directeur sportif, tout ça. Non, ce n'est pas pour moi. Entraîneur, ça, ce n'est pas pour moi. Mais j'aurais bien voulu travailler avec les jeunes. Tu vois, leur expliquer si tu veux devenir pro, mais pour devenir pro, il y a un table derrière, il y a des sacs. Ce n'est pas tu viens quand tu as honte où tu es bon et tu sais que tu vas devenir pro. Non, il y a plein de gens qui étaient forts et aujourd'hui, on n'en sort pas. Comment jamais percer ? Oui. C'était des big stars. Ils avaient déjà 16 ans. Regarde, Hadou, 16 ans, il avait des sponsors, Nike, on parlait comme le pilier. Regarde, aujourd'hui, on ne sait pas il est où. Il y a plein de gens comme ça. C'est vrai qu'il était super fort. Il était super fort pour son âge. Il a fait faire la Coupe du Monde à 16 ans. Oui, exact. Les qualités, elles étaient là. Par exemple, si le mental ne tient pas, si le mental à côté n'est pas aussi bon que tu ne peux pas y arriver. Mais toi, à 16 ans, on t'aurait dit que tu es en sélection de ton pays, tu es sponsoris Nike et tu ne fais pas la Coupe du Monde avec ton pays à 16 ans. Comment tu vas le prendre ? C'est difficile à gérer. Tu disais ma carrière est lancée. Il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Tu vas peut-être faire la Coupe du Monde. Il y a tous les clubs du Monde qui te voudront. Je pense que tu ne t'imagines même pas l'échec qui peut arrêter. Et si ton entourage n'est pas bien formé aussi, je pense que tu ne peux pas réaliser que 10 ans plus tard tu n'auras pas de club ou tu ne seras pas pro. Moi, la chance que j'avais c'est que mon père m'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui. Dès que je finis les matchs, il m'appelle et on débriefe sur les matchs. Et il n'y a pas de... Des fois, je dis j'ai fait ça mais il m'a dit non, il n'y a pas de... Tu avais pu tirer, tu as marqué, tu as fait une passe. Pourquoi ? Et ça, il me l'a répété. Des fois, tu arrives devant le but. Tu peux marquer, mon direct, tu es là, tu t'hésites, tu fais une passe et l'autre, tu marques à ta place. Mais à la base, c'est l'attaquant, c'est toi qui es dans le but. Ce n'est pas l'honneur. Tu n'es pas assez tueur. Voilà. Et ça, il me l'a toujours dit, toujours, toujours. Sans son nom, mon père, il ne va pas me dire ce que j'ai fait de bien. Il va regarder toutes les sortes une par une. Des fois, il me dit des actions. Même moi, je me dis, c'est sûr que c'était moi. Même moi, des fois, je ne me rappelle même pas. Il me dit, tu as fait ça, comme ça, à telle minute, tu as fait ça. Et moi, des fois, je ne me rappelle même pas. Moi, tu ne te rappelles pas des actions que je fais. Ça va vite. Et on est là, on parle, on parle, on parle. Et il me dit, les vérités. Tu vois, des fois, c'est dur à entendre qu'on te dit, tu n'as pas été bon. Tu as marqué début, toi, c'est bien, tu as marqué, mais tu n'as pas été bon. Tu n'as pas été bon, ouais. Heureusement, tu marques. Sinon, si tu ne marques pas, tu as du mal. Des fois, ça passe mal. Normalement, c'est mon père, il doit me supporter. J'ai fait un match. Mon père, il n'est pas comme ça, il n'est pas. Tu ne sais pas, t'inquiète, tu as fait un mauvais match, mais ce n'est pas grave. Non, tu as fait un mauvais match. Pourquoi tu as fait un mauvais match ? Tu as marqué deux buts, OK. Tu as marqué un but, OK. Tu as fait une passe, OK. Mais tu as fait un mauvais match. Si tu as fait un mauvais match, c'est parce que dans la semaine, tu n'as pas travaillé comme il fallait. Et tu vois, mon père, je ne sais pas, il dirait, c'est-à-dire que tu ne connais pas. Il a fait des pros, mais au foot, il sait de quoi il parle. Il a joué. Il sait de quoi il parle. Donc, des fois, je me dis, je sais qu'il a raison. Mais tu vois, tu ne veux pas t'avouer. Ça pique, tu ne peux pas le dire. Donc, des fois, on est là, des une heure, des deux heures, ce sera un même sujet. Je dis, non, mais j'ai fait ça parce que c'était mieux pour l'équipe. Il me dit, oui, mais si tu prends ta chance, tu marques. C'est bien aussi pour l'équipe. Je lui dis, ouais, mais tu as toujours sur des excuses. Mais je sais qu'il a raison. Au fond de moi, je sais qu'il a raison. Tu sais qu'il a raison, mais tu ne veux pas l'adoles. Mais c'est bien, tu vois, mon père, il m'a toujours suivi depuis tout petit. Il m'a toujours suivi mes parents, ma soeur, mon neveu, tout le monde, mes amis d'enfants, tout le monde. Quand je suis nul, ils me disent direct que tu es nul. Tu es nul, en fait. Là, comment tu as joué ? Je dirais même, pas que tu es un pro. Moi, tu as mal joué, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas tout seul sur le terrain. Vous êtes 11. Moi, je crois qu'on me dit, écoute, tu as mal joué. Frère, tu es l'attaquant, tu n'as pas marqué. L'autre, c'est pas l'attaquant, il t'a marqué. Il a fait gagner l'équipe. Non, 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 c'est toi qui t'as marqué. Ton boulot, ils t'ont recruté pour marquer. Je crois qu'on me dit ça, je crois qu'on est direct droit au but. Il y a des gens, des fois, ils n'aiment pas l'entendre. Ils n'aiment pas l'entendre la vérité. Et aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent, ils veulent tous être comme Mbappé, comme Neymar. Il faut se rendre compte que ce n'est pas possible. Ce genre de talent, ça arrive une fois toutes les décennies. Tout le monde ne peut pas être Mbappé, tout le monde ne peut pas être Neymar. Non. Soit toi-même, travaille, soit toi-même. avec ton père, mais tu ne pourras jamais être comme lui parce que lui, c'est lui. Et toi, t'es toi. Exactement. Ça va bien vouloir être comme Henri. Il va avoir la carrière qu'il a eue d'être comme lui. Mais je sais très bien que jamais de la vie, je ne pourrais être comme lui. Peut-être que je pourrais me rapprocher de ce qu'il a fait, mais je ne pourrais jamais être comme lui. Pareil pour Anelka, je ne pourrais jamais faire ce qu'il a fait. Comme tous les jours, comme Amadou Nian, ce qu'il a fait. Parce que c'est un grand mon cas, c'est ce qu'il a fait. Moi, je ne pourrais pas le faire parce qu'il dit, c'est lui. Ça se trouve les décisions qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait. Ça se trouve, je ne pourrais pas le faire. Tu peux prendre un modèle en exemple, mais tu ne peux pas te calquer. C'est simple. C'est soit que tu es en dessous de lui ou c'est soit que tu le dépasses. Il n'y a pas 36 solutions. C'est ça, exactement. Et la meilleure motivation, c'est de le dépasser. Comme ça, tu sais que tous les jours, tu te donnes affaire. Exactement. Je te pose une dernière question. Je crois que c'est quelqu'un que tu connais, Jaco. Adé, qui demande tu ne penses pas que tu aurais dû rester en Angleterre au lieu de te faire transférer alors que tu commençais à être régulier, tu aurais peut-être pu atteindre une championship. Moi, à la base, c'était mon but. je voulais rester en Angleterre. C'était mon but. Mais après, il y avait des conséquences qui fait que dans le club, je n'étais pas bien. Il y avait d'autres clubs. En gros, il n'y a pas d'autres clubs qui m'ont appelé. En fait, si j'aurais eu un autre club, je serais parti dans l'autre club. Mais vu que le seul club qui m'a appelé qui me voulait vraiment, c'était le club en Écosse, je dis, j'y vais. Et moi, de voyager, ça ne me fait pas peur du tout. Je peux aller dans n'importe quel pays. Tant que c'est pour jouer au foot, moi, je peux y aller. Même si on me dit, ouais, mais là-bas, c'est un pays, mais c'est long. Moi, je vais jouer au foot là-bas. Je ne vais pas pour faire des vacances ou je ne sais pas quoi. J'y vais pour un but préféré. Donc, de voyager dans n'importe pays, ça ne me fait pas peur de moi. On me dit, tu dois aller au Japon, j'y vais. On me dit, tu dois aller en Inde, j'y vais. On me dit, tu dois aller jouer en Colombie, j'y vais. Tu dois aller jouer au Brésil, j'y vais. Va au Venezuela, il y a un club qui t'attend là-bas et il veut te signer, j'y vais. C'est parce que c'est pour le foot, c'est ma passion. Donc, pour moi, quand tu fais ta passion, tu fais ce que tu aimes, il n'y a pas de barrière. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui jouent en France, qui reçoivent des offres, je ne sais pas, de Bulgarie ou de Roumanie ou d'Espagne ou je ne sais pas d'où. Ils vont dire, non, moi, je ne vais pas là-bas, je vais faire quoi là-bas. Le salaire, il est trop minimum. Je préfère rester en France, dans mon cocon. Il y a ma famille à côté, je suis en Ligue 1. Je connais même des gens qui préfèrent même rester sans jouer plutôt qu'aller accepter un salaire peut-être plus bas dans un pays qu'ils ne connaissent pas réellement. Alors que c'est la pire chose à faire pour un joueur, c'est de ne pas jouer. Mais après, si moi, un an, tu sors un peu du circuit et c'est compliqué. Il y a des gens, ils aiment rester auprès de leur famille. Après, c'est normal, moi, je les comprends. Non, je ne peux pas. J'ai ma famille qui est là, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Pourquoi j'irais là-bas ? Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de femmes. Ça veut dire, moi, mon argent me donne un pays, j'y vais. Moi, je ne discute même pas. C'est carré là-bas. C'est la mort du football. Ils payent à l'heure, il n'y a pas de problème de salaire. Là-bas, où ça serait, c'est structuré, c'est sécurisé de ça, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, tout est carré, tout est propre. On y va. Moi, je n'ai pas de limite. On m'envoie là-bas, tout est optimisé. Comme tu peux jouer et kiffer, c'est le plus important. Après, certes, je suis loin de mes amis, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les sacrifices. Mes amis, au bout d'un moment, eux aussi vont faire un choix dans leur vie. Ils auront leur femme, ils auront leurs enfants, ils auront leur travail. On ne sera pas tous les jours ensemble. Mais ma famille, ils savent très bien que ce n'est pas les joueurs au foot. Ils ne seront pas là éternellement sur terre. Au bout d'un moment, je suis obligé de faire un choix de vie. Et après, c'est comme ça. Mes parents, ils acceptent, ma famille l'accepte, mes familles l'acceptent. Les autres personnes qui disent, allez, allez, le trotteur. Mais frérot, moi, je fais mon taf, je fais ce que j'aime. Toi, tu n'aimes pas, mais tu es obligé de le faire. Moi, je fais ce que j'aime. Là-bas, je t'y vais. D'un moment, il n'y a pas qui. Et en plus, je kiffe ma vie. Moi, j'ai juste une question. C'est ton coach en Angleterre. Celui qui te kiffait et que tu kiffais. Il n'y a jamais eu un moment où vous avez pu vous reconnecter ? Il n'a pas pris un autre club et il n'a pas essayé de… En fait, il n'a pas repris un club tout de suite. Il n'a pas retrouvé un club tout de suite. C'est-à-dire, moi, après, j'ai fait ma vie. Et quand je suis revenu en Angleterre, j'ai signé à Yoville. Lui, ils ont la même division que moi. En plus, contre lui, j'ai mis un super but en plus. J'ai mis une reprise au volet presque du milieu de terrain en bas rentrant. Et c'était contre lui en plus. Et c'était remplaçant, je rentre, je marque. Et c'était contre lui en plus. Après, je me demande « Qu'est-ce que vous pensez en vous ? Si vous pensez d'Ivan Arkansson ? » Et lui, il a dit « Non, c'est un genre t'es plus sérieux aux autres. » Après, j'y vais direct. Ils m'appellent et me disent « Écoute, j'ai besoin de toi. Une fois d'attaquant, j'y vais. » Parce que je sais qu'à lui, ça va bien se passer. Il me connaissait par cœur. Il connaissait comment je réalise. Des fois, j'arrivais le matin, j'avais pas envie de m'entraîner. Parce que des fois, ça m'arrive le matin, je vais en entraînement, mais j'ai pas envie. J'arrive le matin, j'arrivais les vestiaires. Et par rapport à comment ils étaient, je savais pas comment ils faisaient. Ils me regardaient, ils rigolaient, ils disaient « Toi, t'as pas envie de t'entraîner aujourd'hui. » Après, moi, je dis « Si, j'ai envie de m'entraîner. » Ils disaient « Ça va me mentir aussi que t'as pas envie. » Ils savaient. J'arrivais, j'ai pas envie de m'entraîner ou je boudais. Ils me disaient « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je dis « J'ai rien. » Ils disaient « Je suis très bien, t'as quelque chose. » Je parle pas d'habitude dans le vestiaire. Parce que moi, je suis dans le vestiaire, moi, je suis toujours en train de faire le con. Ils disent « Voilà, je suis assis, je parle pas. » Mais la bonne humeur, ouais. Avant les matchs, avant les matchs, je suis dans le vestiaire, je suis là, je suis en train de rigoler, je fais des blagues, on met de la musique, je danse, alors qu'il y a un match dans même pas 40 minutes. Mais le coach, il me laissait. En fait, il me laissait faire parce qu'il savait qu'en fait, moi, j'étais comme ça. Il n'essayait pas de me changer. Il n'essayait pas de me conditionner. Il y a un match, vas-y, concentre-toi, calme-toi. Moi, j'étais là, j'étais naturel. Je suis naturel, je rigolais avec les gens. Quand les autres, ils sont assis, ils sont concentrés, ils ont leur musique. Il y en a d'autres qui sont sur leur portable et qui parlent leurs femmes, leurs enfants. C'est comme ça que toi, tu rentres dans ton match ? Moi, j'ai toujours été comme ça. Avant les matchs, je suis là, je rigole. Mais je rigole comme si on est assis au quartier et on est là, on rigole. Moi, pour moi, vas-y, il y a 40 minutes, tranquille. On peut rigoler, tranquille, on peut parler, on parle de tout et de rien, n'importe quel sujet. Et après, par contre, dès qu'on est sur le terrain, moi, je suis prêt. Moi, je sais que je suis prêt. Ça y est, c'est prêt. Et moi, partout où j'étais, c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'à Nancy, à Nancy, j'ai kiffé parce qu'on était tous pareils. Tous. Au PSG, pareil, tous pareils. Dans les vestiaires, ça déconne, ça charrie, mais pas Nancy. Ça charrie. Alors qu'on a un match dans 40 minutes. Le coach, je suis rendu à les vestiaires, il était là, il était là, il était là. C'est quelle équipe que j'ai ? On a un match dans 40 minutes, on doit laisser chauffer, le mec, c'est en train de rigoler. Le coach était là, mais des fois, il nous crie dessus. Je voyais qu'on n'était pas concentrés. Alors que nous, alors que moi, ma concentration, ce n'est pas d'être assis comme ça, de réfléchir. Ah, ouais. Je parle d'autre chose, je me libère, je parle d'autre chose. Ça te permet de lâcher la pression, de ne pas être trop, trop focalisé sur le match. Et une fois que tu rentres sur le terrain, ça y est, tu es dans la bulle. Moi, je n'ai jamais, enfin, jamais. Moi, je n'ai pas de pression. Moi, la pression avant les matchs, c'est comme, la pression avant, ouais, il y a un grand match demain, il faut qu'on gagne un derby. Moi, je n'ai pas cette pression-là. Je n'ai pas la pression de dire, putain, il y a un grand match demain, il ne faut pas, je me loupe. En fait, je ne pense même pas à ça. Je ne pense pas à ça. Demain, il y a un grand match, c'est un match comme les autres. On va le gagner ou on va le perdre. Oui, il y a un match nul. Il n'y a pas de... C'est plus que tu te mets la pression, en fait. Moi, tu vas être nul. Tu vas être très, très nul. Une fois, j'essaie, je reste assez dans les vestiaires. Je ne sais pas, je me loupe. On ne va pas parler, rien dire. Là, tranquille, je suis arrivé dans le match, j'étais nul. Nul. Tous les ballons qu'on me donnait, je les perdais. Mes dieux de la tête, je les perdais. Mes tir, je ne les cadrais pas. Et à partir de là, c'est ça, c'est dans le début, tu vois, quand tu veux bien montrer. Et le coach, tu m'as dit... Tu ne t'es dit plus jamais. Il m'a dit, mais si tu n'es pas comme ça, pourquoi tu le fais ? Il m'a dit, si avant les matchs, tu as besoin de rigoler, tu as besoin de, je ne sais pas, tu as besoin de boire de l'eau gazeuse ou de manger du sucre, tu as besoin de manger des bonbons ou des cacahuètes, c'est-à-dire, moi, je rigolais, je rigolais avec lui. À l'échauffement, toujours, j'arrive le dernier sur le terrain. J'arrivais le dernier et on ne me disait rien parce que j'étais comme ça. Et lui, en fait, il respectait ma personne, il respectait l'humain que j'étais. Il respectait aussi le footballeur, mais il respectait avant l'humain. C'est-à-dire, comment t'es ? Moi, je ne vais pas essayer de te changer. Tant que tu es performant, je reste comme t'es en fait et ce n'est pas de changer. Et c'est ce qui permet de performer après sur le terrain. Tous les coachs, en fait, qui m'ont fait ressentir ça, je leur ai tout donné. En École, le coach, je lui ai donné. En Angleterre, le coach, je lui ai donné. En Turquie, je lui ai donné. En Chine, le coach, je lui ai donné. Parce que le coach ici, il est très charieur. Il aime bien charrier. Des fois, il s'entraîne avec nous. On fait des défis. Et lui, il a vu comment j'étais, tu vois. C'est-à-dire, il me laisse. Il me laisse. Il me calcule même. Tu vois, je rigole. Par contre, quand il faut s'entraîner, c'est sérieux à mort, l'entraînement. C'est-à-dire, l'entraînement, je suis sérieux, je fais mes affaires. Mais dès que l'entraînement, il est fini, je suis le premier à me déconner. Des fois, je suis là, j'arrose le coach. Je lui mets des tacles. Alors qu'il est là, des fois, il est en train de parler. Je n'arrive pas derrière. Je lui mets un tacle. Tu vois, parce qu'ils savent que je suis comme ça, tu vois. Ouais. Il met la bonne humeur dans l'équipe. Il y a des coachs qui vont dire, t'es un gamin, en fait. Là, tu fais le gamin sur le terrain, t'es grandi. Il y a des coachs qui vont dire, si t'es comme ça, fais-le. Si c'est ça, qu'il permet de rester heureux et dans le foot, t'es bien, tu t'amuses, tu prends plus. Tu restes comme t'es. Mais il y a d'autres coachs qui ne vont pas voir ça comme ça, tu vois. Ça dépend des personnes, en fait. Ouais. Ok. Ok. En tout cas, je te remercie pour ce live. je pense que là, il est quand même assez tard chez toi. 7h30. Tu veux aller te coucher ou tu peux enchaîner sur ta journée ? Là, je vais aller prendre une douche. Non, même pas. Je vais aller à la salle de sport pour ir un peu. Fais un peu de taichi. Vraiment, je sais quoi. Pendant un moment, je me levais à saisir, je voulais vraiment aller essayer avec eux pour voir ce que ça faisait. Non, mais tente. Tente. Je vais aller le matin avec eux et je vais apprendre, tu vois. Ça se trouve, je vais faire ça et ça se trouve, c'est là, je vais mettre des 20 buts par saison, 40 buts par saison. On ne sait jamais. Ouais, non, mais c'est clair. Tente. Ça ne peut être que bénéfique si ils le font. Pourquoi pas tenter ? Franchement, en Chine, quand je te dis, je vois des vieux, mais des vieux, pas de cannes, panches roulantes. Dynamiques. Ouais. Ils marrent. Ils portent leur courant. Mais tu m'attends. À quel âge tu me suis pour porter des courses ? Normalement, t'es là, vas-y ton grand-père, prendre les courses, tu prends, vas-y, donne-moi, c'est bon. Ils sont là, ils sont dynamiques. Ils se lèvent à 6h du matin, ils sont déjà debout. Moi, 6h du matin, je suis dans mon lit en train de rêver et ils sont là, ils sont déjà debout. Dès que le jour, ils se lèvent, ils sont debout. Ils sont là. Ils mangent sans. Ils mangent sans de ouf. Tout ce qu'ils mangent, c'est à base de légumes, soja, lait de soja, salade. Ils mangent beaucoup de fruits. Je suis allé en Chine, j'ai perdu au moins 4 kilos. En moins de 2 semaines. La nourriture, elle n'est pas grasse. C'est beaucoup de légumes. De toute façon, c'est simple. Tout ce qui chauffe, c'est à base d'eau. Là, je viens de la mettre. Vapeur. Vapeur. C'est que des trucs comme ça. Il n'y a pas de grains, en fait. Et tout ce que je mange, en fait, je le mange, mais c'est comme si je n'avais rien à manger parce que peut-être une heure après, j'ai dit, j'ai archi faim. Moi, j'ai l'habitude des plantiers, tu vois, des plantiers, des plats africains. J'aime bien manger. J'aime bien comment justement les biens remplis et je vais dormir. Là, j'arrive ici. Je mange à la cantine. C'est des trucs, des légumes, du poisson. Je commence à regarder. Je dis, attends, là, il y a du riz, mais attends, il n'y a pas de sauce. Il y a du poulet, mais il n'y a pas de sauce. Tu m'attends. Au début, c'est un petit peu dur. Mais moi, vu que j'aime bien la nourriture chinoise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a des étrangers dans mon équipe, ils jouent avec moi, mais ils ne mangent pas au reste du club, tu vois. Ils mangent dehors. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors que moi, dès qu'on m'a mis quelque part, je prends la carte, je regarde les images, je montre les images au mec. Je veux ça, je veux ça. Et franchement, la nourriture, c'est... Dans les restos, c'est pas cher et tu manges bien, 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 bien. Et t'as appris un peu de chinois ou c'est trop compliqué ? Franchement, c'est compliqué. C'est un accent aussi. C'est un accent. C'est compliqué. Après, je vais dire bonjour, merci. Avant, j'arrivais à compter ce qu'il y a 10. Mais sinon, quand le coach je me parle en chinois, des fois, je comprends, parce que c'est le langage du football. Je comprends ce qu'il y a que je fasse. Mais après, sinon, des fois, il est sorti du club et ils disent « Vas-y, les étrangers, si vous voulez, vous n'êtes pas obligés de venir. » Moi, toutes les sorties du club, je suis allé. Et c'est pour ça aussi qu'il y a dans le coach, les dirigeants, ils m'aiment bien. Parce que toutes les sorties du club, moi, j'étais là. J'étais assis parmi que des chinois. ils me traduis en anglais, tac, tac. Et les gens disent « Mais pourquoi il vient ? S'il veut, il n'est pas obligé de venir. » Je dis « Non, moi, je viens. » Sauf du club, je suis salarié au club. Je viens, je m'habille, je viens avec vous, je me présente, même si je ne parle pas, même s'il y a des trucs que je n'ai pas envie de ne pas y aller, mais je suis là. Je suis là, je suis présent. Ça prouve que je m'investis dans les clubs. Quand tu es impliqué dans la vie du club. À chaque fois, il y a un truc, je ne viens pas. Les gens vont dire « Ouais, mais vas-y, lui, il est là, en fait, il joue, il vient juste pour jouer, prendre son argent et basta, tu vois ? » Ils s'en foutent du club. Ils s'en foutent. Moi, toutes les sorties, je les faisais toutes. On va au resto, je viens. Il y a un truc avec les sponsors, il faut des joueurs pour aller, j'y vais. J'y vais partout. Moi, dès qu'à la sortie, j'étais là, j'allais dire. Après, j'ai rien à faire. J'ai entraînement, je rentre chez moi. C'est ce que j'allais dire. En même temps, tu es tout seul là-bas, c'est mieux d'être avec les gens du club et avec d'autres personnes que d'être chez toi, enfermé. Moi, je suis tout seul. Il n'y a pas tout seul. Là, autant y aller. Ça me fait une sortie, je découvre des choses. Jusqu'à, on m'a offert une bouteille d'alcool chinois. Moi, au début, je vois la bouteille. Y'a dit, c'est quoi ça ? Après, le traiteur, il me dit, mais ça, tu sais qu'en Chine, c'est vraiment un alcool qui coûte cher. Je crois qu'ils m'ont donné une bouteille, elle a coûté 500 euros. Mais une bouteille de chez eux, c'est vraiment le meilleur alcool. Ils m'ont donné ça gratuit. Mais c'est l'alcool qui c'était, c'est l'alcool de riz. Nous, on ne boit pas ça. Mais je l'ai ramené chez moi. En souvenir, tu vois. Ils m'ont donné une bouteille gratuite, je l'ai ramené. Puis sa bouteille, elle est belle, elle est façon en or, c'est marqué en chinois. J'ai ramené et j'ai donné à mes parents. Ils l'ont mis comme déco dans leur truc. En chinois, ici, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est bien. Si tu t'investis... En espérant que tu y restes et pourquoi pas jouer en D1 aussi ? Peut-être. On attend, on va voir, on va discuter avec les agents, on va voir ce qu'il y a. Puisque là, vu que les frontières sont fermées, en gros, ils ne peuvent plus recruter l'étranger qui sont partis d'étranger. Ça veut dire là... En plus, il y a des nouvelles règles. Ils ont mis en place des nouvelles règles au niveau des salaires. Donc, les gros salaires, ce n'est plus possible non plus. C'est fini. C'est 3 millions par étranger maintenant. Ouais, voilà. C'est-à-dire, tous les gens qui avaient des salaires, regarde, Hul qui part. La plupart, ils partent tous. Les fennani et tout, ils vont devoir partir aussi. Le salaire, il est trop élevé. Il est trop gros pour la masse à la main. Donc ouais, ça peut libérer de la place pour les joueurs qui sont... Les joueurs comme toi, étrangers, qui sont déjà sur place. C'est ça que les clubs sont en train de faire. Ils sont en train de regarder parce que la plupart sont rentrés chez eux. Mais là, tu ne peux plus revenir dans le pays parce qu'ils ont fermé les frontières. C'est-à-dire, la matinée, vous êtes sur place disponible. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas rentré en France. Les dernières, mon agent m'avait dit reste. Reste, ce n'est pas grave. Tu restes un mois ou deux ici. Tu restes en Chine, tu restes chez toi et on verra ce qu'on peut attraper. Moi, tu vois, je voulais rentrer et en plus, je voulais ramener des équipements pour ma famille, pour mes potes. Je voulais rentrer pour ma famille, tu vois. Pourquoi tu as dû rester ? Mais là, cette année, j'ai dit, j'ai ma famille. En tout cas, cette année, vous n'allez pas me voir de suite. Là, je ne vais rien se passer. De toute façon, si tu rentres, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose avec le couvre-feu et le confinement qui va arriver. Je suis resté. Même les gens disaient ça, rentrer, tout est fermé, il n'y a rien à faire. C'est la carrière. C'est ça. Il me voyait, j'étais là, je suis en Chine, tranquille, je faisais un petit magasin, je vais au resto, je faisais une petite sortie, parfois. Il s'est dit, mais toi, tu es bien, en fait. J'étais, quand vous dites confinement, restez chez vous, la plupart, vous êtes là, vous sortez, vous faites des soirées, vous faites des... Il faut respecter. Vous respectez. Voilà où on en est maintenant. Au placement. La discipline. En tout cas, en tout cas, merci, merci beaucoup pour ce live et toutes tes aventures exceptionnelles. On va rester en contact et suivre ton prochain club en espérant que ce soit un club de D1. On va prier pour un club de D1. Même si c'est un club de D1, c'est pas mal aussi. Où il y a du travail, j'y vais. Tu vas. Dernière question, la question habituelle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on t'a eu au live. Qui aimerais-tu voir dans notre prochain live ? Et attention, la réponse, tu dois nous aider à l'obtenir. Une personne, que ce soit un joueur, un agent, un éducateur, un coach, une personne qui a une histoire, une belle histoire, un beau parcours à nous raconter. Moi, je dirais, moi, ça aurait dit mon père, direct. Mon père, il y a des trucs. Moi, je dirais, si je dois définir un joueur, je dirais Kevin Parseman. Ouais. Kevin Parseman. Et si je dois décrire un agent, je dirais Willy Moukupa. Parce que lui, là, il a une pépite entre ses mains. Écoute, ça va pas te faire la connexion maintenant. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais parler aux deux. Je vais envoyer un message aux deux. Et je te tiens au courant. OK, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci encore. On te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit en club ou en sélection aussi. OK, merci. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Pas de souci. Allez, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada